Acte 4, celle-là. Un an plus tard, l'Elysée est le bureau du Président. Le Président ? Moi. Le Premier Ministre ? Oui. Le nouveau deuxième conseiller ? Eh ben moi je ne lâche pas la tête. Et on cherche un huissier. Mon cher Premier Ministre, je vous reconnais bien avec vos yeux battus de bassets artisans. Avez-vous des soucis ? Les choses vous tracassent ? Vous êtes impayable. Le monde entier vous froisse. Je ne vous connais que la mine dégonfite. Je suis à la tête d'un État en faillite. Vous l'avez déjà dit. Mais cette fois t'es prête. Détendez-vous mon cher. Il n'y a pas de télé. Nous sommes entre vous nous. À quoi vous simulez ? Monsieur le Président, je l'admettrai sans peine. Le coup de la faillite était une rengaine. Aujourd'hui, croyez-moi, je ne plaisante plus. L'esprit de comédie est tout à fait exclu. Comme par un effet de justice immanente, avant-hier surjoué, maintenant bien présente. La faillite nous gagne et disloque nos comptes. Des dépenses l'envolent. Des recettes l'affrontent. Le budget de l'État est en train de sombrer. De mon arrêtement, vous ne pouvez douter. Monsieur le Président, cette fois j'ai bien peur que le Premier ministre n'est pas trop à forcer pour se montrer sinistre. La vérité est là, quelque peu à la vente. Le déficit se prouve et la dette est énorme. Rescaper la finance n'a jamais voulu dire que répondre à l'urgence et repousser le pire. C'est une conséquence quasi-automatique que la dette privée devient dette publique. Double métamorphose quasiment imparable qui révèle le coup du geste secourable. Oui, soulager les banques de leurs pertes toxiques, améchamment mouiller les finances publiques, à quoi s'ajoute ensuite, pour la bonne mesure, l'effet de la croissance, ce qu'a sur la figure. Regardez les chiffres, il est très évident que cet enchaînement sera le plus criant. D'une crise bancaire, les suites sont connues. La réduction des prêts à la portion congrue met l'investissement tout à coup en carafe. Et la consommation prend une même baffe. Ce n'est plus un trou d'air, mais bien un précipice. Enterrons la croissance, messieurs, des profondices. Même le plus vaillant ministre des Finances ne pourrait endiguer pareille malfaisance. L'impôt ne rentre plus. Les prestations s'envolent. C'est de la récession que le compte s'affole. Pour courir des luttes, nous ferons bientôt face. À la mauvaise foi des banques de la place, vous l'avez réunis, j'en avertis déjà. Nier, sans hésiter rien de voir à l'État. Au motif que les aides ont été remboursées, elles ne se clameront tout à fait à quitter. Et que voudriez-vous opposer à cela ? Tout simplement. Monsieur, l'argument que voilà, la crise en fait est double. Dissocier ses parties est la plus frauduleuse des hypocrisies. Comme si le cynisme avait eu mon goût de s'arrêter aux banques et plus plus rien du tout. Qu'il fallut les sauver de leur paresse et moderne. Mais la suite n'allait pas. En rien ne les concerne. Des effets jusqu'aux causes. Il suffit cependant de remonter la chaîne pour voir évidemment que la récession suit de l'arrêt du crédit. Et l'arrêt du crédit des banquiers déconfient. Que leur déconfiture est le fait de leur faute. Et leur implication, on ne pourrait plus ôtre. D'un bout à l'autre de cette calamité. Celui-là, à son fond, commence à réchauffer. Il s'y passe cependant quelque temps pertinent. Et mon sœur, je vous accueille le désagrément. Couplé de ces vraies causes, la crise de l'État apparaît autonome. Il commence en pourquoi. À part comme toujours l'usuelle imputation qui condamne l'État à la divagation. L'impecuniosité entre dans son essence. Répète ceux-là même qui ont l'outrecuidance de le vilipendé, sauf quand leur turpitude, les poussent à guérir toutes aux sollicitudes. Ne pas incriminer les prises autour de la crise. C'est donc vous exposer à toutes les prises. À commencer par celle qui j'attourera l'opprobre sur l'État réputé inapte à être sobre. Tour extraordinaire, suprême habitée. La crise financière se fait donc oublier. Et de crise privée se fait crise publique. Subtil escamotage, chiasme machiavélique. Le monde est abusé et n'y voit que du feu. L'État isolément devient le seul enjeu. Déplacement mortel, fatale translation. Et vous seuls concentrez toutes les attentions. L'État de sauveteur devient un accusé de son intervention. Qui donc lui sera gré ? L'État est le problème. C'est ce que tous frérons. Et savez-vous le pire ? Les banquiers s'y joindront. Messieurs les banquiers, les banques d'audience. Alors, acte 4, 16e, l'Élysée, le bureau du président. Le président ? Le premier ministre ? Le nouveau, deuxième conseiller ? Les banquiers ? Les banquiers sont introduits.